Il faut avoir confiance en Dieu, que Dieu est bon. Il ne faut jamais vous révolter contre les situations que vous vivez. Parce que toutes les situations que vous vivez, elles sont calculées au micron près. Il n'y a rien qui est à peu près. Vous voyez, Yosef Atzadik, quand il a été vendu, ses frères voulaient le tuer, ils l'ont vendu, il a été emprisonné 12 ans sous fausse accusation, c'était son chemin pour sortir de l'inversion. Il devait sortir de l'inversion. Il a dû passer ça. Mais c'est écrit que ceux qui l'ont transporté, quand il a été vendu à une caravane d'égyptiens, ils ont d'habitude de lui transporter du pétrole, des choses qui se sentent mauvais. Et c'est écrit que pour le cavote de Yosef, il transportait du parfum. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un, ses frères, ils veulent le tuer. Ils l'ont mis dans un puits avec des scorpions. Maintenant, ils l'ont vendu comme esclaves à des égyptiens. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à faire ? Que ça sent bon, que ça sent mauvais ? Qu'est-ce qu'il a à faire de ça ? Regardez dans quelle situation il est. Nos sages, ils nous disent que ses frères, ils voulaient le tuer. Ça, c'est Hachem qui a dit que ses frères, ils l'ont vendu. Ça, c'était la volonté d'Hachem. Mais que ça sente mauvais pendant le voyage, ça, ça ne fait pas partie de ce qui doit passer. Donc ça, Hachem, il a fait des miracles pour que ça sente bon. Mais merde, tu peux dire, mais au lieu de faire un miracle, que ça sente bon. Mais fais-moi un miracle, que je ne sois pas vendu. Non, il faut que tu sois vendu. Il faut que tu sois vendu comme esclave en Égypte. Il faut que tu sois accusé à tort et que tu passes 12 ans en prison. Et quand tu vas finir ces examens-là, et que tu vas être joyeux, parce qu'il dansait toute la journée, Yosef, jamais il ne s'est révolté. 12 ans, il dansait toute la journée, le Zohar, il dit, dans la prison. Tous les gens qu'il voyait, il lui donnait tout. C'est lui qui avait toutes les clés de la prison, il avait tout. Dès qu'il arrivait quelque part, ça devenait le patron. Il avait une grâce tellement extraordinaire, tout le monde était attiré par lui. Il lui donnait tout, prends les clés, prends tout de la prison. Et il dansait toute la journée. Et après, ça a pris quelques secondes. Vous savez, il passe d'un homme emprisonné pendant 12 ans à tort, de quelqu'un détesté par sa famille. Ses frères, ils ont voulu l'assassiner, c'est grave quand même. Quelqu'un qui passe des traumatismes comme ça dans ce monde, pour qu'il se relève, ce n'est pas facile. Combien des gens me disent, vous vous rendez compte ? Mon propre frère, ce qu'il m'a fait. Mes parents, ils m'ont déshérité. Ils ont donné à mon frère la maison. Ils m'ont laissé sans rien. Des gens, ils sont pleins de trucs comme ça. Mais il ne faut pas te révolter. Il faut que tu saches que ça, c'est ta formation, c'est tout. C'est comme ça que tu vas être formé. Maintenant, si tu ne te révoltes pas, on te sort. Si tu ne révoltes pas, on vient te chercher, on te sort. Tant que tu vas te révolter, on ne peut pas te sortir. Tu restes. Même que Youssef, il a juste demandé à quelqu'un de lui sortir de prison, celui qui était... Comment ils appellent ça ? C'est un nom, là. Il y a un nom, je ne sais pas pourquoi. C'est celui qui servait à boire et l'autre qui faisait les chansons et le pâtissier de Paro. Juste, il lui a dit, regarde. Il lui a interprété bien le rêve. Il était content qu'il allait sortir de prison, tout ça. Il a dit une chose, je te demande. Moi, je suis là parce que j'ai été accusé à tort et je n'ai rien à faire ici. Si ça ne te dérange pas, quand tu vas voir Paro, alors dis-lui, essaie de me faire sortir. Hachem, il lui a dit, pour ça, tu vas rester deux ans plus en prison. Pourquoi ? Parce que tu crois que ce n'est pas moi qui t'ai mis là. Tu crois qu'il y a quelqu'un, à part moi, qui peut te faire sortir d'ici. Il n'y a personne qui peut te faire sortir d'ici. Tant que j'aurai décidé que tu ne sors pas, tu ne vas pas sortir. Ça lui a coûté deux ans. Il devait rester dix ans et il a resté douze ans. Avec tous les décalages que ça fait dans le monde. Parce que ce n'est pas... Yosef, c'était l'empereur du monde. Yosef, ce n'était pas le roi d'un pays. Yosef, c'était l'empereur du monde entier. Il a nourri toute l'humanité. Toute l'humanité se nourrissait de l'Égypte. C'était le pays le plus riche du monde. Tout ça a décalé tout le monde de deux ans. Parce que lui, à un moment, il a fait un geste comme si ce n'était pas juste qu'il soit en prison. C'est vrai que ce qu'il a vécu, d'après la justice humaine, ce n'est pas juste. Mais d'après la justice divine, c'est juste. C'est parfaitement juste. Donc maintenant, sachez que pour sortir des inversions où on est, on doit passer des contradictions dans notre vie. Ces contradictions-là, c'est elles notre réparation. C'est-à-dire que plus vous allez vivre des contradictions, et plus ça veut dire que le bébé qui doit sortir, il est grand. Maintenant, quand vous vivez des contradictions, faites attention, ne vous révoltez pas. Ne vous mettez pas en colère. Mais vous avez le droit de parler avec Dieu et de lui dire, regarde, Dieu, c'est dur. J'ai confiance en toi, que tu ne fais que le bien et tout. Mais c'est dur. Ce que je suis en train de vivre, c'est très dur. J'ai mal. J'ai mal. Tu m'excuses. J'ai confiance en toi. Je sais que c'est pour le bien. Mais si tu peux m'arranger que ce qui est pour le bien, ça soit bien aussi, je serai content. Que le traitement, il soit plus agréable, je serai aussi content. Mais si vous acceptez que ce qui est à l'envers dans votre vie, c'est une méthode pour vous remettre à l'endroit, ça y est, vous avez terminé. Tout va se réparer. Tout, c'est fini. Tout va se mettre en place dans votre vie. Mais il faut enlever la colère. Tant qu'il y a de la colère, vous ne sortez pas. Tant qu'il y a de la colère, que vous croyez que ce n'est pas Dieu, c'est celui-là, c'est l'autre, c'est Hitler, c'est l'autre. Comment c'est ça ? Il n'y a pas Hitler, il n'y a personne, il n'y a rien que Dieu, c'est tout. C'est Dieu qui veut ça. Maintenant, pourquoi lui, il a fait ce boulot ? C'est son problème avec Dieu, ce n'est pas le mien. Mais la décision, c'est Dieu qui la prend. Il n'y a personne d'autre dans le monde. Il n'y a pas une personne qui lève une aiguille dans le monde sans que Hachem lui donne la possibilité de le faire. Donc tout ce qu'on a dans notre vie qui est désagréable, que vraiment on ne comprend pas, des choses qui nous révoltent, des contradictions, des gens qui nous trahissent, des gens qui... Il ne faut pas regarder les gens, regarder Dieu, c'est tout. Les gens, c'est leur problème à eux. Ce qu'ils font, qu'ils s'arrangent avec le Créateur, pourquoi ils ont fait des... C'est eux qui ont été choisis pour ça, c'est leur problème. Comme Rabbi Nachman, il a dit, le Rav, il y a un grand Rav qui a fait toute la controverse contre Rabbi Nachman et qui a fait un décret de mort sur Rabbi Nathan et sur tous les Breslevs. Ce Rav-là, il a dit, celui qui tue un Breslev, il a part au monde futur. C'était un grand Rav, ce n'était pas un petit rabbin de quartier, c'était un grand, un très grand Rav. Et Rabbi Nachman, bien sûr, Rabbi Nachman n'a jamais de colère contre personne. Rabbi Nachman, il a dit la seule chose, c'est, je ne comprends pas le pauvre, pourquoi on l'a choisi à lui pour faire ça ? Il avait de la peine pour lui qu'on l'a choisi à lui. Ce n'est pas sur la chose elle-même. La chose elle-même, il savait que... Rabbi Nachman, il savait qu'il était en avance sur le monde. Celui qui est en avance, il va se faire attaquer. C'est impossible que vous soyez en même temps en avance et que vous soyez tranquille. C'est impossible. Si vous êtes en avance sur le monde, ça coûte cher. Il faut que vous le sachiez. Mais de toute façon, vous ne pouvez rien faire, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui veut comme ça. C'est Dieu qui vous a donné une âme, une inspiration, vous êtes en avance. Mais sachez que ça coûte. Ça coûte beaucoup de souffrance. Il ne faut pas se révolter. Si vous ne révoltez pas, on vous fait sortir. Si vous vous révoltez, vous restez. Tant que vous vous révoltez, vous ne sortez pas. Parce que tant que vous ne reconnaissez pas que ces contradictions-là, ces épreuves-là, elles viennent de Dieu, vous n'êtes pas aptes à sortir de votre inversion. Le jour où vous acceptez que Dieu se présente à l'envers dans votre vie, que le Dieu Mésirique, or Dieu, il fait la Shoah, le jour où vous avez accepté ça, vous sortez. Tant que vous n'avez pas accepté ça. Maintenant, vous pouvez dire « Ouais, les boches, les trucs, il faut les tuer à tous, il faut les... » Tout ça, c'est rien du tout. Tout ça, avec ça, on ne sort jamais. Les ennemis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien du tout. Il y a Dieu, c'est tout. T'as un problème, parle avec Dieu. Dis-lui, je sais que c'est toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. On souffre. Mais du moment où tu sais que ça vient de Dieu, tu sors. Tu sors, c'est fini, tu n'as plus besoin de ce traitement-là. Parce que le fait que maintenant, tu as remis en place la place de Dieu par rapport à ce que tu vis, et que tu sais que ce que tu vis, tu ne comprends pas comment c'est, mais tu sais que Dieu est miséricordieux. Quand il y a ton papa qui ne veut pas t'acheter un vélo, et tu crois qu'il ne t'aime pas, mais c'est justement parce qu'il t'aime qu'il ne t'achète pas le vélo. Parce qu'il a vu qu'il y a quelqu'un qui est mort avec un vélo, qui s'est blessé, il ne veut pas t'acheter un vélo. Parce qu'il a peur pour toi. Il ne t'achète pas le vélo. Parce qu'il t'aime. Tant que tu ne comprends pas que ça, tu ne peux pas sortir. Tu vas croire que ton papa, il ne t'aime pas. Oui, il ne m'aime pas. Il ne m'achète pas le vélo. Mais il t'aime tellement, beaucoup plus que l'autre. L'autre, tu l'embêtes, il te dit, allez, va acheter ton vélo, va crever avec ton vélo. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi ? Allez, prends-le, il ne m'embête pas, c'est tout. Tu veux un vélo ? Allez, va achète ton vélo, c'est tout. Va sur la route. Une fois que j'ai pris un chauffeur de taxi en Eretz, le pauvre m'a dit, tu vois, je viens de perdre mon fils dans un accident de moto. Il m'a dit, combien d'années il voulait que je lui achète la moto ? Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. À la fin, j'ai craqué, je lui ai dit, allez, il m'a dit de lui acheter la moto. Des gens qui ont soi-disant de la miséricorde, mais ce n'est pas de la miséricorde, c'est qu'ils sont à bout de souffle, ils sont fatigués. Alors, ils achètent l'enfant, il insiste, il insiste. Et même que c'est dangereux pour lui, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il insiste, mais non. Si on l'aime, on ne lui achète pas le vélo, c'est tout. C'est un exemple que je vous donne. Je ne vous dis pas de ne pas acheter des vélos à vos enfants. Je vous donne un exemple, c'est tout.